Sous-titrage ST' 501 Je suis encore à l'heure israélienne. Je suis encore à l'heure israélienne. Je suis encore à l'heure israélienne. L'auteur dit « Je n'ai pas rédigé ce recueil pour enseigner aux hommes ceux qui ne le savent pas, mais pour leur rappeler ce qu'il est déjà connu d'eux et qui leur paraît évident. Car tu ne trouveras dans la plupart de mes propos que des choses connues et certaines dans la majorité des hommes. Toutefois, de la même manière que leur diffusion est grande et leur vérité notoire, ainsi leur négligence est fréquente et grand et leur oubli. » C'est une introduction du Messie Latye Charim, de la voix des Justes, du Ram Khal. Pourquoi je commence avec cette introduction ? Parce que j'ai envie de dire la même chose. Ce dont nous allons parler, ce n'est pas des choses qui sont incroyables, nouvelles. Ce sont des choses qui sont connues. La seule chose, c'est que, comme nous sommes dans un monde où nos préoccupations sont là devant nous, ces choses essentielles, on n'y pense pas. Ce livre, Messie Latye Charim, qui s'appelle « La voix des Justes », c'est considéré comme un enseignement initiatique du Ram Khal, donc je reviendrai un peu sur le Ram Khal pour les personnes qui n'étaient pas la semaine dernière. N'empêche que ce cours est le premier cours sur le Ram Khal, qui nous propose un cheminement de réflexion sur nous-mêmes, en forme de nettoyage, je vais dire ça comme ça, en 13 étapes. L'idée en même temps, c'est qu'on ne peut pas accéder à un certain niveau de réflexion spirituelle si au niveau du corps et au niveau de la pratique quotidienne, il n'y a pas une correspondance. C'est-à-dire que si ma vie est complètement tordue et que je plane au niveau spiritualité, ça ne fonctionne pas. Et l'incarnation que je vais faire de ces idées, vont passer par un canal qui ne fonctionne pas. Rappelez-vous la dernière fois, j'ai parlé des séphirotes, c'est un canal, il y a un canal qu'on appelle le flux divin, on peut l'appeler comme ça, ce canal demande un certain travail sur nous-mêmes pour nettoyer, pour que ça arrive jusqu'en bas, qui est la réalité de ce monde. Donc on peut rester dans les sphères supérieures. Donc il y aurait donc, normalement, dans l'hébraïsme, pour ne pas parler du judaïsme, parce que je ne parle pas du judaïsme, je vais parler d'une vision universelle de l'hébraïsme, normalement il y a une phrase qui dit « Naaseh Véneshma » « Fait et comprend », c'est-à-dire qu'il y a une association entre l'attitude, les disciplines, la façon dont je vis dans ce monde, et ce que je peux comprendre. Dans un texte du Talmud, pour rester dans ce livre-là, ce n'est pas le livre que nous avons étudié, mais c'est juste des introductions, qui vont nous servir à comprendre un petit peu le livre dont nous avons travaillé pendant huit sessions. Dans un traité du Talmud qui s'appelle Avodazara, donc c'est Rabbi Pinsras ben Chahir qui dit « La Torah mène à la prudence ». C'est-à-dire que j'ai une possibilité d'avoir un référent qui est donc la Torah, et on va voir qu'est-ce que la Torah, puisqu'il s'agit de la Torah d'une révélation, puisque l'idée c'est d'être aligné par rapport au projet divin, et donc la Torah mène à la prudence, c'est-à-dire une façon de vigilance, on va dire prudence, vigilance, c'est-à-dire je ne vais pas mettre mes pieds n'importe où. Donc je vais avoir un guide quelque part qui va m'aider à avancer dans ce monde. La prudence mène au zèle. Une fois que j'ai compris, je vais revoir un zèle pour y aller. Mais il faut cette étude qui va me permettre d'être zélé. Le zèle a la propreté. La propreté, c'est aussi l'intégrité, c'est-à-dire une nécessité de se nettoyer. Cette propreté à la cèze, alors vous voyez que la cèze vient après. On a l'impression que pour se nettoyer, il ne faut pas la cèze. D'abord je me nettoie, c'est-à-dire je suis clean avec moi-même, je suis propre avec moi-même, et c'est parce que je suis propre à la monnaie, je suis bien aligné, que je peux commencer à faire de la cèze. La cèze, c'est des choses que je me donne à moi-même. Je vais rajouter quelque chose sur un travail que j'ai à faire sur moi-même. La cèze a la pureté, et l'agenta a la pureté. La pureté a la piété. La piété a l'humilité. L'humilité a la crainte. Quand on parle de la crainte, on ne parle pas de la peur. La crainte, c'est une fois la crainte révérentielle. La crainte a la sainteté. La sainteté a l'esprit de prophétie. On essaiera de voir qu'est-ce que l'esprit de prophétie. On avait vu la dernière fois une différence entre l'esprit de prophétie et ce qu'on appelle le roi Chakodesh, l'esprit saint. Là, l'esprit de prophétie, c'est vraiment l'incarnation de l'influx divin qui fait que la parole dit par les prophètes n'est plus une parole humaine. Et l'esprit de prophétie au pouvoir de la résurrection des morts. Programme. Intéressant. En douze étapes. On pourrait de temps en temps aller jeter un œil sur certaines de ces étapes. L'échange que je veux faire avec vous, c'est donc un enseignement sur le Ram Kha. Le cadre. C'est la quête de sens. Ça reste dans ce cadre. Le sens de la vie. Pour certaines personnes qui sont ici, nous travaillons sur ce que j'appelle le projet sens. C'est-à-dire qu'on a un petit groupe de travail pour essayer de trouver notre projet sens. C'est-à-dire qu'est-ce que je viens faire dans ce monde ? Quel est mon ADN spirituel ? Et quelle est ma mission ? Bon, c'est des termes que vous connaissez un petit peu. On verra que le projet sens est quelque chose qui va être un peu plus profond peut-être que la notion de mission. En tout cas, c'est dans ce cadre. Et la question qu'on s'est posée, c'est que je peux réfléchir par moi-même. Quel est le projet sens ? Quel est mon projet sens ? Je fais mon fil d'Ariane, je fais mon bilan, je regarde mon bilan de vie, mes valeurs, et puis progressivement, mes échecs, et puis je vais commencer à comprendre les choses en moi. Le seul problème, on va le voir d'ailleurs avec le Ramchal, c'est que notre capacité d'introspection, elle est limitée, puisque c'est une auto-introspection. Si je n'ai pas fait tout ce travail qui est marqué là, les données que je vais avoir au départ sont un petit peu faussées. Donc il y a une nécessité de nettoyer, de propreté, etc. Et l'autre question, est-ce qu'il y aurait une forme d'enseignement universel qui serait le projet de l'humain ? Et est-ce que moi je peux avoir comme repère ce projet de l'humain et voir de quelle façon je me rapproche, je suis aligné avec ce projet de l'humain ? Alors là maintenant je ne suis plus dans un cadre classique de réflexion sur moi en termes de psychothérapie ou d'études de moi par moi-même. J'ajoute une proposition, ça reste une proposition, de voir qu'il y aurait dans ce monde un projet universel, un projet humain. Et ça va partir de certaines données, qu'on va dire des croyances ou des axiomes, sur lesquelles, s'il y a un projet humain, il y aurait donc un. un être créateur qui aurait posé un projet humain. C'est de ça qu'on va parler. Donc, ça veut dire que si j'accepte cette idée que ce monde est créé, ça veut dire que le créateur a un projet. Or, quelle est la création du monde ? On va le voir dans le texte. La création finale, la fin du processus de la création, c'est l'humain. L'humain qui va être au microcosme de l'humanité et de toute création, toute créature. Si il y a un créateur, il y a une créature, donc le créateur a un projet pour la créature. C'est une base. Si je n'ai pas cette base, tout ce qu'on veut faire n'a pas de sens. Donc, on va le revoir un petit peu avec le texte qu'on avait abordé la semaine dernière. J'ouvre un deuxième ouvrage qui s'appelle La Voix de Dieu. Alors, c'est des thèmes qui vont être repris parce que c'est des petits morceaux. Moi, je ne fais que prendre quelques chapitres. Chaque homme d'Israël doit croire et savoir qu'il existe un être premier. Originel et éternel, il a créé et créé tout ce qui existe dans l'existence. Cet être est Dieu, béni soit-il. J'aime bien les termes du Matsui. Donc, on a plusieurs fois le même terme de notion de création ici. Mais, c'est toujours le même verbe qui est articulé d'une façon différente. Donc, ça, c'est une base. Et à partir du moment où j'ai cette base-là, je pourrai me poser des questions sur le but de la création. Je vais regarder encore un petit chapitre et puis on va rentrer dans les détails de tout ça. Le but de la création, c'est d'octroyer son bien à autrui. On va essayer de comprendre ce que ça veut dire. Le but, c'est de faire du bien. De donner du bien. Et on va essayer de comprendre quel est ce bien qui serait le bien ultime que l'humain aurait besoin. Un titre. Simplement, en même temps, ça me permet de toucher les livres et de m'inspirer de ces différents ouvrages. Deux ouvrages qui viennent de sortir du Ramchal, toujours, donc, le kabbaliste du XVIIIe siècle qui a écrit ses premiers livres lorsqu'il avait 14 ans. Et, compte tenu de ses ouvrages, les rabbins ont dit « Ouh, stop ! » On ne peut plus écrire comme ça. C'est trop. C'est-à-dire qu'il avait écrit sous l'inspiration du prophète Élie. Il avait donc une relation directe avec le prophète Élie. Et il a écrit sous la forme kabbalistique du Zohar. Et il a écrit ce qu'il appelle le dernier des Zohars. C'est-à-dire le Zohar de la délivrance. Le Zohar, c'est ce livre de splendeur que plus ou moins tout le monde connaît qui reprend la Torah et qui l'explique d'une façon plus métaphysique, vient nous expliquer la métaphysique de la création. Et le Ramchal a voulu nous expliquer la métaphysique de la fin de la création, donc de la finalité. Évidemment, la fin a rejoint le début. C'est pratiquement les mêmes choses. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un processus et il y a une finalité. Juste un petit clin d'œil comme ça pour les 32 voies de la sagesse, la Torah commence par le Bet et elle se termine par le Lamed. Bet de Bereshit et Lamed Israël. Et Bet et Lamed, ça fait Lev. Lev, qui veut dire le cœur. donc tout est compris dans un cœur. Et Lev, ça fait 32, d'où les 32 voies de la sagesse qui sont les 22 lettres et les 10 éphirotes. Ça, c'est pour un autre chapitre. Le discours de la délivrance, donc c'est une des spécialités du Ramchal. Ramchal, c'est donc qui veut dire Rabbi Moshe Chaim Lusato, c'est le nom exact du Ramchal. Mahama Regula, le discours sur la délivrance, vient nous expliquer qu'est-ce que la délivrance. c'est-à-dire le processus final. Donc là, il y a une notion de Messie, etc. Donc, c'est les questions qui vont se poser dans notre ouvrage de base. Le Tikkun, qui veut dire la réparation du monde, est réellement le principe divin qui anime toute la création et toutes les créatures par leur perfection complète. « La délivrance ne signifie pas seulement une indépendance nationale d'un peuple ou ce désir de devenir un peuple comme tous les peuples, mais elle a pour but ultime de révéler l'unité de Dieu qui passe par l'unification de la création. » il y a un principe final qui est une forme d'unité. On va le retrouver dans notre texte de base. et cette délivrance est universelle. Donc, il semblerait qu'on a tous en nous, d'après ce thème, un principe créateur et ce principe créateur il est là à attendre d'émerger, d'être créé quelque part. Et on aurait en fin de compte en nous-mêmes un besoin puisqu'on a tous des besoins. Si vous regardez la pyramide de Maslow besoin de manger, besoin de sécurité, besoin de relation, besoin d'être reconnu, on a tous ces besoins, mais il y aurait un besoin ultime. Ce besoin ultime, il vient de retrouver notre origine quelque part. Donc, de retrouver le lien avec cette origine qui est donc le créateur. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi aujourd'hui ce n'est pas aussi évident que ça puisqu'on est dans ce qu'on appelle estherpanim, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on vit une période qui dure un certain temps où la face divine est cachée et qui est nécessairement cachée. D'accord ? Et l'essence divine est nécessairement inaccessible. Et on va essayer de comprendre pourquoi. Mais quoi qu'il en soit, on aurait une forme d'aspiration, un manque. Et on va essayer de l'expliquer par le début du début de la création. D'où vient ce manque ? La plupart du temps, les gens qui sont dans une quête spirituelle ont un même trou, je dirais, un même aspire. Après, on va l'appeler de façon différente, mais c'est la même chose. Une fois qu'on a dépassé le développement personnel, c'est-à-dire que j'aurais pu chercher à être super bien dans ma peau, le bonheur, on va voir qu'il y a d'autres choses qui vont venir, et ça, c'est le ramral qui vient nous le dire aussi, c'est que l'être humain n'est jamais rassasié. Il est toujours en train de chercher quelque chose d'autre. Pourquoi ? Parce que tout ce qu'on va lui donner n'est pas justement de cet ordre qui est le sens ultime. dernier ouvrage aussi qui est très récent, Les 138 portes de la sagesse. C'est peut-être le premier ouvrage où, bon, celui-ci aussi, le langage est quand même assez cabalistique. C'est peut-être le premier ouvrage traduit en français où la terminologie est cabalistique. Je ne parle pas de la traduction telle qu'ils l'ont faite parce qu'ils ont essayé de paraphraser pour qu'elle soit accessible à l'oreille française. Mais ici, dans les 138 portes, vous avez ce qu'on appelle tous les clalims, tous les grands principes de la cabale qui sont développés. Avec ce langage, justement, du classique de Partsouf, Séphiroth, mais bon, des choses un peu plus compliquées. on a la chance d'avoir des personnes qui l'ont retraduit dans un langage apparemment, je dirais, apparemment compréhensible. Alors, à l'occasion de temps en temps d'ouvrir quelques portes, je ne vais pas faire ce livre-là non plus, mais ce livre ici que nous allons étudier ensemble, date, vous note, qui est les voies de la direction divine, évidemment, on ne pourra pas tout le faire, on va essayer de le faire en diagonale aussi. C'est au moment où l'on interdit d'écrire que le Ramchal a décidé de réécrire ses livres où il n'y a aucun terme kabbalistique. Mais tous les termes kabbalistiques sont sous-entendus dans ce livre-là, ce qu'on appelle les klalines. c'est-à-dire si on veut rentrer dans l'aspect métaphysique avec tous les termes métaphysiques, ce livre-là va nous permettre de comprendre dans la réalité qu'est-ce que signifient ces choses-là. Quand je dis Chimsou, c'est joli, on va voir, Chimsou, création du monde, Chimsou, bon, et on va dire Dieu se retire, mais ça veut dire quoi que Dieu se retire ? Comment c'est possible que Dieu se retire ? Ça n'a pas de sens. Séphirote, l'influx divin, les machins. Comment dans ma vie quotidienne je peux avoir une saisie, parce qu'il utilise le mot saisir, une saisie de ces termes-là ? Est-ce que c'est simplement de la réflexion philosophique, métaphysique, alchimique, ou est-ce que je peux le voir dans ma vie quotidienne ? Ça c'est l'objet de ce que nous allons faire ensemble. Et on va très vite arriver à cette première porte qui est le Ratsun, la volonté, la volonté divine. l'unité du Eintsof. Qu'est-ce que c'est l'Eintsof ? Là, on est un peu plus cabalistique. «Sherak, redsono, ilbarar, ou animsa ». Donc c'est lui seul qui est le Ratsun. C'est lui seul qui tient l'idée de cette force qu'on appelle volonté. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire « Enchum Ratsun erhad animsa ». Il n'y a pas d'autre volonté que sa volonté. Si je suis dans l'unité, il n'y a pas deux principes. Il n'y a pas le principe du bien et le principe du mal comme s'il y aurait une force du mal et une force du bien. Dans notre réalité, oui. Mais dans le principe divin, non. Sinon, ce n'est pas le maître du monde. Donc, c'est lui qui gouverne en dehors de toute autre volonté. Ce sont des principes extrêmement importants et même dérangeants lorsqu'on va aborder les problèmes de ce monde. Ça, c'est le fondement sur lequel tout l'édifice va se construire. Tout l'édifice de cette réflexion au niveau où on va faire, c'est qu'il y a pas simplement un créateur, mais que ce créateur ne s'est pas retiré de ce monde et il est le seul maître à bord. Alors, où est la volonté divine et où est le libre-arbitre ? Ce sont les questions qu'on va se poser. Et qu'est-ce qu'on fait avec le mal ? Ce sont les questions qu'on va se poser. Ça va ? On y va ? Allez. 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 Sous-titrage ST' 501